Alors, la démarche des Africains auprès du président Vladimir Poutine, c'est une comédie de mauvais goût que nous souhaitons doit se solder par un échec cuisson. Ces gens doivent rentrer, choisir parce qu'ils ont beaucoup à faire, qu'aller déranger le président Vladimir Poutine, qui ne remplit que sa tâche de président et de leader et du gouvernement, et lui, la tâche de protéger sa population, ses compatriotes, son pays et leurs biens. Sur ça, l'obligation, la tâche majeure d'un président, il y a des crises énergétiques chez nous en Afrique, plus particulièrement en Afrique du Sud, il y a des guerres partout, les islamistes ont envahi les Mozambiques. Qu'est-ce que le président africain pour trouver la solution pour ça ? Il y a la guerre au Tchad, la guerre vient d'éclater il y a quelques mois au Soudan, et les Africains sont massacrés, sont assassinés. Il y a la crise de la crise au Sénégal. Quels font les Africains pour envoyer des délégations afin de trouver une solution à ce genre de crise ? Rien. Alors, la démarche des Africains, c'est une hypocrisie. C'est un signe de faiblesse, que nous les Africains, nous nous comportons toujours comme des esclaves, des domestiques, qui devront travailler pour cela que nous appelons nos maîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Très chers Africains, bonne matinée. Et bien, presque toutes les stations de télévision du continent africain sont en ébullition. Elles font la base du périple des Africains vers la Russie. Une très forte délégation des présidents africains, je pense quatre au total, et peut-être accompagnés de quelques ministres, sont en voyage à Kiev, la capitale ukrainienne. Et peut-être présentement, ils sont déjà à Moscou où ils s'entretiennent avec le président russe, Vladimir Poutine. C'est une délégation et une mission qui sont vouées à l'échec. Notre souhait est que le président russe puisse totalement et effectivement décliner leurs bons offices, les remercier de l'avoir vu en personne pour ceux-là qui n'ont jamais eu l'occasion de la rencontrer physiquement. Quant à nos Africains qui sont restés sur les continents et qui sont dans la diaspora à travers le monde, nous sentons une peine profonde et une très grande honte de l'acte que vient de déposer ce soi-disant président africain. Et bien, c'est parce que, depuis des siècles, des années et des mois, notre continent est ravagé par des guerres qui ne sont tant posées par les Occidentaux et qu'il est rare de trouver des présidents africains et qui constituent une délégation pour chercher à trouver des solutions aux problèmes qui affectent notre continent et qui nous affectent, nous, le peuple africain. Il est rare, exceptionnellement, je ne dirais pas qu'ils n'ont jamais fait, mais l'Union africaine a joué un rôle prépondérant dans le passé dans la libération de nombreux pays africains et ça s'est presque limité là-bas parce qu'après les indépendances, les conflits sont nés, se sont multipliés et se sont installés dans nos pays respectifs depuis que nombreux pays africains sont indépendants. On ne peut pas comprendre comment est-ce que les Africains, s'ils sont libres d'esprit et mentalement, peuvent se permettre d'aller chercher à trouver des solutions pour un conflit qui est situé loin de nous, bien que, quelque part, après la géopolitique, ça affecte le monde entier. Alors que, je sais, pour me répéter, sur leur propre continent, plus près d'eux, nombreux parmi ceux qui sont partis là-bas étant frontaliers des pays ravagés par la guerre et des conflits multiples, ils sont incapables de trouver des solutions. Je voudrais citer quelques pays tels que la République démocratique du Congo, quels on ne peut plus présenter. nombreuses ouvrages ont été publiés. Nombrances conférences ont été tenues. Nombrances interviews ont été livrées, données dans les médias pour On a presque une trentaine d'années. On a presque une trentaine d'années. Mais personne ne s'aimait. On garde le calme. Mais aujourd'hui, on voit des noirs, des Africains, surtout des Africains noirs. Parce qu'en parlant de l'Afrique, on ne voit d'abord que la couleur noire, ce que je dis n'est pas raciste. Mais ces gens se sont lancés dans des missions de bons offices pour aller chercher à résoudre un problème loin de leur continent. Là, où nombreux pays occidentaux ont échoué. En l'occurrence, la France elle-même. Nous tous, nous avons encore ce souvenir à l'esprit quand nous avons vu le président français Emmanuel Macron être reçu par Vladimir Poutine autour d'une très longue table, comme s'il aménait la peste à Russie et que Vladimir Poutine voulait se protéger contre la contagion du virus qui l'aurait amené à Moscou. Réalement, il y avait un virus géopolitique que Macron s'était amené avec à Moscou et légitimement, mais si Vladimir Poutine avait raison, de se distancer de ce petit microbe français qui s'appelle Emmanuel Macron. Mais ce qui peine de plus, c'est de voir les Africains s'ingérer dans cette affaire. Et bien nous tous, nous voulons, nous souhaitons la paix. Mais ceux-là qui troublent le monde, ce sont les Occidentaux eux-mêmes. Entre autres, l'Amérique et ses pays vassaux aux Occidentaux. Par l'Occident, nous parlons de l'Europe, de l'Amérique et de quelques îlots à travers le monde, entre autres, la Nouvelle-Jélande, l'Australie, etc. qui sont des îles qui ont été occupées par l'immigration européenne, qui a arraché ces terres aux autochtones, aux noirs qu'ils ont métaphoriquement appelés des aborigènes. Ce n'est plus à présenter que c'est l'Amérique et ce vassau qui troublent la paix du monde. Et quand ils se sentent coincés, ils prétendent faire la paix là où ils ont attisé les feux. Les médias occidentaux ne cessent de nous abreuver de mensonges en faisant un reportage fallacier sur les événements qui se déroulent en Ukraine. Il nous abreuve de versions telles que sur tout ce dernier temps, les crènes préparent une contre-offensive. heureusement que la technologie est tellement indépendante. Ce dernier temps où la censure de l'information n'est plus totalement possible. Chacun à partir de sa table, de sa chambre, de sa toilette, de son jardin, peut diffuser une version, que cela soit fausse ou véridique, mais c'est une version. Donc grâce à la technologie, nous sommes au courant de tout ce qui se passe en Ukraine. Que l'Ukraine, c'est un pays presque détruit, devasté, parce que la puissance de feu, quand il y a une grande puissance telle qu'elle a réussi, n'est pas légale d'un pays qui attend de l'aide des autres complices telles que l'Ukraine. Il est pratiquement incroyable que l'Ukraine puisse remporter la victoire devant la Russie. Un pays qui contrôle presque son espace aérien. Alors chaque fois qu'il y aura des livraisons d'armes émanant de n'importe où, la Russie facilement détecte les pistes d'entrée de ses armes, de ses munitions, et vite est la cour pour aller les bombarder. C'est ce qui se passe. Alors, l'Ukraine a perdu sa capacité humaine, donc beaucoup de soldats sont tués. On ne dit pas que du côté de la Russie, il n'y a pas de morts, il y en a, mais à comparer à ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine est écrasée. Et nous pensons que l'issue de la guerre sera au bénéfice de la Russie, qu'on le veille ou pas. C'est une raison pour laquelle les Occidentaux, qui sont nés avec le mensonge dans l'ère ADN, se rendent compte de la défaite devant la Russie qui se bat seule contre une cinquantaine de pays, et se disent qu'on a perdu dans les négociations et dans la guerre. Qu'est-ce qu'il faudra ? Il faut aller chercher des nègres des maisons comme d'habitude, pour aller négocier à notre place. Ce n'est pas différent de ce qui se passe pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, quand les Européens, surtout les Français, venaient récriter les Africains pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, pour combattre et servir des chers à canon sur le chantier de la guerre. Et là, en 1914-1918, 40-45, les Africains se sont vus avec des troupes qu'ils ont appelées les anciens combattants, des anciens combattants qui sont allés se battre pour la France, la Belgique, l'Allemagne, etc. Nombrés sont morts là-bas, et ils ne connaissent pas ce qu'on parle des monuments aux soldats inconnus. Ce sont les salaires de l'Afrique et des Africains. Alors, les Africains ont été poussés par leurs maîtres, les Occidentaux, pour aller parler à leur place. Parce que les Occidentaux, et même, pour me répéter, ont échoué. Et nous louons cette position ferme de Vladimir Poutine, parce qu'il est dans sa pleine légitimité. Ce n'est pas Vladimir Poutine, comme vous savez, qui a déclenché la guerre, bien qu'on l'accuse d'avoir violé les droits internationaux. Cette guerre, pour les plus attentifs de nous tous, a débuté depuis 2014, quand le gouvernement ukrainien s'est mise à bombarder de nombreux États, de nombreuses provinces qui sont russophones. La nostalgie légitime de Russe sous Poutine ne pouvait pas faire autrement, si pas de défendre sa population, qui est russophone, qui était bombardée au quotidien. Et l'Occident, comme d'habitude, avait utilisé l'Omerta, gardant le plus grand et le plus profond silence, pour que le monde ne puisse pas savoir ce qui se passe. Il en est de même avec ce qui se passe au Congo. Selomerta, on ne veut rien dire, n'était-il des publications et des déclarations de certains Congolais nationalistes, comme moi et les autres, tels que Laparico, les livres du frère continental kamerunais Charles Onana, qui mobilisent les gens. Le monde n'allait jamais savoir la tragédie qu'est le Congo, qu'on est depuis presque une trentaine d'années. Alors, la démarche des Africains auprès du président Vladimir Poutine, c'est une comédie de mauvais goût, que nous souhaitons, doit se solder par un échec cuisant. Ces gens doivent rentrer, choisir, parce qu'ils ont beaucoup à faire, qu'aller déranger le président Vladimir Poutine, qui ne remplit que sa tâche de président et de leader, et du gouvernement élit, la tâche de protéger sa population, ses compatriotes, son pays et leurs biens. l'obligation, la tâche majeure d'un président. Il y a des crises énergétiques chez nous en Afrique, plus particulièrement en Afrique du Sud. Il y a des guerres partout. Les islamistes ont envahi les Mozambiques. Qui a fait le président africain pour trouver la solution pour ça ? Il y a la guerre au Tchad. La guerre vient d'éclater il y a quelques mois au Soudan, et les Africains sont massacrés, sont assassinés. Il y a la crise de leadership au Sénégal. Quels font les Africains pour envoyer des délégations afin de trouver une solution à ce genre de crise ? Rien. Alors, la démarche des Africains, c'est une hypocrisie. C'est un signe de faiblesse, que nous les Africains, nous nous comportons toujours comme des esclaves, des domestiques, qui devront travailler pour cela que nous appelons, entre guillemets, nos maîtres. Alors, très chers Africains, excusez-moi que je biais un peu en parlant des Angers au Congo, dans ma langue du pays de Lingala, et peut-être j'ajouterai un peu les Swahélis. pour les Africains, les Africains ont été d'éclatement en tant qu'un pays de la République. Nous, 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 Yai Kren. Homosexuel Wana. Messie Zelenski. Kasi. Binouniosoy Sengeli Boye Bakay. Président. Vladimir Poutine. Azako sa moussa anaye. Yaki mou konziyamboka. Gouvernement. Eza la ka. Na moussala ya liboso. Ezali ya kukengela mboka. Mbana mboka. Na ankita ya mboka. Bitumba oyu ezali. Kati. Ya Rusia. Na Ukraina. Ebanda. Na mbulo elekate. Na 2020. Eleka depui. Ebanda depui 2014. Ntango guvernement ya Kren. Ebanaka kubombarde. Baikrenye. Oyo balobaka. Lokota ya Kirosia. Ifu boe bake. Ikren. Ezali. Mboka. Oyo etongami. Na batu bauti. Bipai mingi. Inia pa. Muno ko oe. Babegi. Ikrenye. San existe pa. Baikrenye mingi. Balobakande. E Kirosia. Ba msusu. Ba zali. Ba yuda. Ba msusu. Ba zaba polone. Ba msusu. Ba zaba rume. Etcetera. Etcetera. Bongo na bongo. Tonk. Ezali. Mboka moko. Ezali. Kompositi. Ezali. Na batu bauti. Na isika moko. Me. Muno ko oyo. Mingi mingi. Kati ya bango. Mboka. Ezali kaki. Rousia. Alor. Mokonzi na bango. Mese Zelenski. Ye azali. Domestik. Ya ba. Oksidanto. Ba mindele ya poto pena Amerike. O yu balingi. Ba bundisa. Rousi. Mpo ba zwa. Nkita na bango. Ba zwa bango netu. Ba umbu. Nenge ba zwa. Afrika. Erezoma. Ba rusia. Ba zana mayele. Ba mike nge laki. Ba sala minduki. Pe ba ye bako. Ke enju bako ya kwa take bango. Ezali mbala ya libosote. Ezali mbala ya mbote ya mibalete ya misato te. Ke. Ba mindele ya poto. Ba ataka ka. Rousi. Kas si. Na ba ataka nyosu ba sala ka. Depui mo ki le zali. Rousi e betaka toujour bango. Na bitu ma nyosu. Na le zema. Ba mbo kaneti ba france. Na ba alemany. Oye zela ka sove. Na bitu ma nyosu wana ele kaka. Par. La risi. Ba zali ba ingra. Ba kuma. Ba boy. Nenge tulubaka na mbua. Kuna bisu na lingala. Biye nke senuswa pa ya mbua lingala. Ba boy ya ba amerike. Ba zoko tinda bango. Ba lubaka lubaka. Pe basala ka biloko ya kuprovoke risi. Alon. Ba banda ko buma. Ba rus. Na ba province nete ba Donbass. Donyeske. Po ezan na katya ikren. Esika. Ba rus. Ba zali. Alon. Messie Poutine. A mwone ke. Tron se to. Nde asala ki to. A proteje. Mande kuna yu. Kalo wanka ki risi. Ba rezomu susu. Zali na suka. Kundama kuna. Ke. Ba amerike. Bayaka na ba laboratoare. Ya ba virus. O ba uki kotinda. Na ba mustik. Ba uki kotinda. Na ba ndeke. Po. Ba pumbu isangona. Kotea risi. Eki ne kontamine. Batu batu batu. Batu batu. Kufa. Kaka nenge buzomona. Tote eko leka. Nanani na. Maka mwe korona awa. Ya sida. Etcetera. Eza mindele ndeba. Mfanta kabilo kwaana. Alo le lo ba Afrike ba ke yu. Pa ke ne kuyibisa. Prezident a risi ke no. Bo yo kana. Yo. Na tre tre oyu. Ya ikren. Eben. Soye na bisou eza li ke. Prezident a risi. A boye na ye. A bengena ba Afrike. Paske zo sa la soni po na bisou. Mpo na kati. Ya kontine na bisou na Afrike. To zali na makambo mingi yo ba Afrike. Bazo kukukape. Bazo kuboya. Korezudri. Kongo par exemple. Ezali mboka. Mbongo. Bakonzi ya Afrika. Bazela kanini po bakende. Kotruve solisyon. Na makambo ana. Rien. Donk. Mbongo na bangu na kati ya risi. Ezali soni. Elakisi ke. Toza baumbu. Yaba mindele. Peto zoko sala. Ata makasi mokote. Potolungo na bumbu wana. Pwendi merode. Elikisi koyo. Nikulo mutoba. Na sala ki. Kamwa video muke. La uje parle. Na makambo ya kimbangu. Mpe. Na tinda ki sango. Na mwana mboka. Jospen. Loanga. Oyo. Alekaka mingi mingi na ba televizyon. Nabino. Ogobenga ka televizyon kimbangu. Na ba stasyon mingi ya ba privin. Ningi zaliku na nakati ya kumbu. Na zwa ki. Ba ku dapel ya ba tou. Tu voulais. Mon opinion. Tu voulais ke je m'étale plus ke ce que j'ai fait. Y'a ce ki m'on blame. Et pi y'a cela. Ki m'on encouragé. E ben. Objectif nangazala ki ya kofi nga. Ndekonanga yi loanga te. E zala ki. Yako pe saye li te ya. Ke. Ba kongole. Ba lembi na makambo ba emisyon. Wana ozo kousa la bango. Destraction. E pi na lo baki ki. Jospen loanga. Aza li kaka. Ye moutumokote. Aki se parole. Se te adrese. Aza kaka ye mokote. So ki bota li stasyon ya. Ba tu ankamba. Bi so ki ki mbango TV etc. Wutruve boku de jang ki parle. De la presence di kibango. Na ntongo ole na muki ve bakatere di maten. Kamara nangamoku wa tindi ringai. Ba. Video yo ya moutumoku wa zoku mbenga so ki janguma. Mouto ya zoku lupa keye. Aza kana nguma. Oye lia kabato. Oye senga ka ye. Elia. Dizwi person par juru. E pi nguma wana. E yaka kosanzi la ye mbongo na chambre. Ujansipa na butiko. Ujansipa isi kanini. Nguma yaka kosanzi la ye mbongo. E pi mkolo moku wa zaki na butiko na ye. Amoni flame bimi. Elongiwa amoni bimi na gacha flame wana. Ezali. Ya papa. Si mokimbangu kiangan. A partide sejur. Adeside. Abanda wakena nkamba. Po abongo la mouti ma na ye. Dabon. On lui consède tout ce k'il dit. Ne nou devon. Avoir. En esprit lucide. De ponako. Etudie. Pe ko komprande makamoni na zoku lupa. Motou na wonga na zoku na ye. Me si. Jean Nguma. Kongo. E zali. Na ba problemi mingi. Depui kala. Depui ke munde la koma na Kongo. Iyalo bia zali gran metre. Soki na loj na bango ya maji rouge. Si ma peine fois d'entendu parler de maji rouge. On a toujours parler de maji noire ou nsai kwa. Depui yakini kisuki na meru rouge koti ya Egypti kuna. Misika bakota kana maji. Misika soki. Da. Faraonyo soba kufa api bakota na kati ya maji bazara kakuna. I nia ke lui ki pe raconter ses isoakula. Parceke nou n'avons pa de preuvi. I nia pa des imajes et tout sa. I nia pa des imajes et tout sa. O ti naka nguma na yo. Eke nekosua barwande. Ruberwa. Eke nekosua kagame. Eke nekosua museveni. Esua barwande nyoso oba zana kati ya Kongo. Prokwa nguma na yo wana eke nekuna te. Be sa senterese selma. A la shere. Imende de Kongole. Ye ate vomir de la rjan. Po otonga bandako. O ba la je ne sais pas ce qu'il y a 40 femmes comme ton père. Ton faux père. Et quand tu parles, tu n'arrêtes pas de parler. Tu parles, tu parles. Ce n'est pas différent de Jospé Loanga. Ah ben, les Français disent abomenteur qui vient de loin. Pour la naka wa émission Mingi Bino Bosa Kana Kongo. Et nous pensons que il y a plus de la distraction que de la formation, que de l'éducation et que de l'information. Les Congos et les Congolais en ont marre des émissions inutiles Kimbangu ceci, Kimbangu cela. Nous en avons marre. Dis-nous Eh, je suis cela. Ngunza. Nous ne sommes pas contre ça. Mais permettez que nous doutions de tout ce que vous dites. Nous sommes sceptiques. Il y a Simo Kimbangu. Ce n'est pas Kianga ni Kimbangu. Lui, il est seulement content que les gens viennent s'agénouir devant lui. L'appeler Dieu. Et l'autre Kimbangu qui était mort qu'on l'appelle Baza Banzambe Pour faire quoi avec cette reconnaissance Yakinzambé Nabango? Comme je l'ai dit la fois passée, nous avons une conception qu'on nous a inculquée de celui qu'on appelle Dieu s'il est un homme ou une femme. On ne sait pas. Quel est ce Dieu, c'est père qui voudrait passer tout son temps à voir ses enfants souffrir, ses enfants qu'il aurait créé ou qu'il a créé, souffrir et il garde le calme et il se cache et ne dit rien. Nous avons vu des gens qui se disent qu'ils sont des membres de la famille de Kimbangu venir à la télé et porter des habits paraîtrait-il qu'ils ont gardés depuis la disparition de Kimbangu des habits qu'ils ont hérités de Kimbangu. Tamié, ce n'est pas différent du Suèr de Turin que Jésus aurait porté lors de sa crucifixion. Mais les scientifiques après Titefet ont prouvé que Suèr c'est une histoire fabriquée. C'est là qu'ils sont venus à la télévision et nous dire que D'accord, nous vous concédons tout ça. Écoutez, notre temps est cher. Nous avons besoin de notre temps et de notre attention. Chaque fois que nous voulons dépenser une minute devant l'écran d'un téléviseur ou être attentif aux ondes de la radio, nous voulons que ça nous apporte, que ça nous apprenne quelque chose. Et passer 40 minutes, une, deux heures du temps, 30 minutes en train d'écouter des gens qui nous prêchent de Baliverne. Une fois de plus, je demande qu'à tant Kimbangu pour libérer les Congos Qu'entend Simon Kianga Nikimbangu, je ne sais pas si son fils ou son cousin, pour libérer les Congos. Il y a qui est en Brazzaville, il y a en Angola, en Libreville. D'accord, tout ça, nous vous concédons. Vous voyagez sur des nattes, vous voulez en buvant le sang des gens les alliés carburants pour nous venir à nous. D'accord. Mais que ceci soit concret pourquoi vous ne fabriquez pas de Boeing comme les avions comme les autres pays? Pourquoi vous ne fabriquez pas des armes pour défendre les Congos et les Congolais? Pourquoi vous ne ressuscitez pas les morts qu'on tue au quotidien et que tous les jours il y a dans la télévision ou Simon Kimbangu Azali Nzambi ou Monanaïe Kimbangu Kiangani je ne sais pas comment vous appelez ce type Azali Nzambi. Bon, mais il n'a pas de compétiteurs dans le leadership avec Azali Nzambi. Si on est un Zambi on doit prouver qu'on est un Zambi ce n'est pas seulement être folklorique partout où on passe les gens se genou bâtissent les gens pleurent Azali Nzambi en quoi? Et vous insistez non, il ne faut pas reconnaître pourquoi ça doit être conditionnel et pour que les miracles se produisent il faut reconnaître pourquoi? Pourquoi? on doit les reconnaître pourquoi? Quand on est parent on a le devoir de nourrir d'habiller de faire accommoder ses enfants de faire étudier ses enfants ça ne demande pas nécessairement que ses enfants là-bas doivent te reconnaître les enfants te doivent du respect d'accord? En voyant tout ce que tu poses comme geste c'est naturel ça ne demande pas de te dire c'est que moi n'ai pas que papa n'ai pas ou maman n'ai pas mais comment? On doit nous dire que c'est conditionnel pour que le Congo soit sauvé il faut d'abord tout reconnaître Kimbango qui est Azali Nzambi ben oui il existe ou il n'existe pas bon cessez de mentir les gens comme ça donc Kimbango Azali Nzambi ce n'est pas différent de ce que les musulmans font ce n'est pas différent de ce que les christians les chrétiens font Jésus-Christ et Dieu bon comment il s'appelle ce type là? Mohamed c'est l'exemple supplémentaire de la morale de tout le standard de la morale alors que quand on lit la vie mais tous les livres que nous lisons combien de fois ça prouve que c'est un homme dépravé c'est un homme immoral c'est un crimineur c'est un voleur c'est un pierre Mohamed mais on oblige aux gens de s'ouvrir ce n'est pas de les mûler qu'il est au soumoum de la morale Jésus-Christ même Jésus était sans tâche mais c'était un bagarreur quelqu'un qui allait lapider les gens au marché ce qu'il a appelé les églises en chassant les gens au marché qui vendaient leurs marchandises il a créé les chômages parce que ces gens étaient en train de vendre leurs pigeons pour les chasser de cet endroit ils vont nourrir leur famille mais on nous dit non Jésus-Christ le modèle se dit il en est de même avec votre Kimbangu moi je demande Kimbangu moi je vais lui parler je vais lui dire qu'il a échoué dans sa mission je ne sais quoi tout ce temps-là Kimbangu il attend quoi ? mais si Kimbangu a la force divine mais il doit casser tout le monde et s'imposer et sortir et dire que c'est moi Dieu à partir d'aujourd'hui ABCD pour venir passer notre temps à suivre des espros qui viennent nous abréver des mensonges à la télévision Kimbangu à Zambi Kimbangu ceci est mal de moi Dieu m'a donné pour le Congo de le monde du même compatriote Kimbangu pour qui on ne cesse de mentir de Kimpavita de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui lident pour que le Congo et la nation congolaise soit bon dimanche congolais il faut battre la raciste nino ce que vous avez congolais à solo et s'il y a l'autre la bobelle congol dialogue congol dialogue et tembete aux aciers ce que vous avez congolais à solo au coquille de la moque et s'il y a l'autre la bobelle congol dialogue ou y a ma cam m'a j'ai l'a 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 kuna www.congodialogue.com ce qu'on a congolais à solo d'un maman c'est à l'objet au coquete l'a kongodialogue qui n'a un gars il n'y a qu'à ma cam ma collègue a kuna nabos sanaté autant qu'on go dialogue et s'il y a s'il y a n'y a congolais so at a m d'un kongodialogue congodialogue com